Le produit alimentaire 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh On sait tous que les produits alimentaires sont consommables dans un temps limité. Mais quand les dates de ces produits sont expirées, si on continue à les consommer, cela va nuire à la santé de la personne. Cela s'applique complètement sur les anciennes fatwas classiques qui ont été dépassées en raison du contexte et ne sont plus du tout utilisables. Si nous regardons certains des fatwas du passé, nous pouvons difficilement y croire. Des fatwas sur l'interdiction de la radio, de la télévision et de la photographie, l'éducation des filles étudiées dans les universités occidentales et l'interdiction d'apprendre d'autres langues et l'interdiction de tout ce qui vient des pays non musulmans. La chose la plus dangereuse à propos de ces fatwas, ce sont les fatwas d'excommunication, à taqfir. Ces fatwas doivent être interdites et criminalisées. Ces fatwas, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la division de la communauté musulmane, c'est pourquoi ces fatwas sont devenus révolus et hors contexte. Il faut que les grands savants religieux musulmans disent leurs mots, ceux qui sont connus pour leur connaissance, pour leur savoir, pour qu'ils soient à la tête du changement et de la réforme. Le discours religieux actif et positif dans son environnement doit être humain, rationnel, équilibré, éclairé, issu des besoins et des exigences de l'homme, et conscient de sa réalité et de son environnement national, régional et international. Notre religion islamique a été depuis son apparition et restera une religion universelle, progressiste, éclairante et humaniste, qui invite les gens de toutes les nationalités et croyances à la réflexion, à la perspicacité, à la raison et à la coexistence. Tout intellectuel, penseur, écrivain, scientifique, cheikh ou prédicateur qui poursuit des discours racistes, superstitieux et sectaires ont fait obstacle au progrès de sa patrie et de sa nation et contredit l'universalité du message de l'islam. Notez que la religion islamique est venue pour éradiquer le sectarisme et le séparatisme et aussi pour éliminer les mythes et restaurer l'esprit humain dans sa santé, sa liberté et sa dignité. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh